Je voudrais, avant de dire, de prononcer cette homélie, m'acquitter d'un devoir, saluer parmi nous madame la ministre Lydie Pongo, monsieur le maire, l'administrateur maire central de Donébantimba, l'honorable Pkinyombi Kiyambungu, l'honorable Férole Ngasaki, le général Gervé Akwangé, le colonel Rémi Ayayos et madame, sans oublier, sans excellence, Monseigneur l'ambassadeur d'Italie. Je voudrais aussi saluer, du côté de l'Église, Monseigneur le non-sapostolique et tous nos pères évêques et archevêques, tous nos frères prêtres, tous les consacrés, et les délégués des laïcs, et tous nos frères et sœurs laïcs. La paix du Christ. Frères et sœurs, nous voici parvenus au terme de la 51e Assemblée plénière des évêques du Congo. Tout au long de la semaine écoulée, les évêques et les représentants du clergé, les représentants des laïcs ont exprimé leur vue sur les grandes questions de la synodalité en Église. La paix du Christ. Amen. Bon, si vous répondez Amen, c'est que vous m'entendez derrière. Au moment où je vous adresse ces mots, l'écho des propos inspirants de nos intervenants et de leur orientation résonnent encore dans nos têtes, les évêques ont particulièrement été frappés par la force des idées exprimées et ne doutent pas qu'elles continueront à inspirer et à guider la suite de nos réflexions. Les évêques ont également été sensibles, très sensibles à l'élan de solidarité qui s'est manifestée pour s'attaquer collectivement aux menaces et aux défis qui se posent à la synodalité. En marge des conférences, les évêques ont échangé avec un grand nombre de participants. Ces entretiens ont confirmé l'adhésion des fidèles du Christ à la dynamique du renouveau. Les fidèles du Christ, tous les fidèles du Christ, laïcs et consacrés, ont hâte de voir bouger les choses, à en croire les propositions spécifiques faites en faveur d'un fonctionnement plus épuré des structures internes de nos diocèses afin d'impulser un vrai changement qualitatif capable de les rendre plus propices à la synodalité. Frères et sœurs, sans aucun doute, ce changement ne viendra pas comme par enchantement. Le synode sur la synodalité convoqué par le Saint-Père François et le jubilé des 140 ans d'évangélisation de la terre congolaise tombent à point nommé pour poser les jalons de cet adjernamento, ce renouveau, profondément ancré dans les saintes écritures, la tradition et le magistère. C'est justement ce que rapportent les saintes écritures dans la seconde lecture. Je cite « Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. » Par ailleurs, frères et sœurs, l'ensemble des textes de la liturgie d'aujourd'hui nous donne des exemples et des pistes pour la réussite de l'ambition synodale voulue par notre Saint-Père. Dans la première lecture, nous l'avons suivi en exode chapitre 17, verset 12 à 13, à Aran et Our ont compris que c'est ensemble dans la communion qu'ils gagneront le combat contre l'ennemi amalécite. Il leur a fallu unir leurs efforts à ceux de Moïse pour voir Israël triompher. C'est dire qu'une telle victoire nécessite une adhésion à un plan commun comme celui mis en place par Moïse. Il faut y croire. Il faut un esprit de résilience, de détermination dans la foi, de persévérance pour triompher des combats de la vie comme le suggère la parole de l'Évangile de ce jour. Frères et sœurs, dans ce sens, les évêques se sont engagés à être particulièrement attentifs aux efforts qu'il nous faudra toutes et tous déployés, toujours dans un esprit synodal de résilience, en commençant par neutraliser nos amalécites intérieurs, autrement dit, nos déviances à nous-mêmes, à l'intérieur de l'Église avant de prétendre lutter contre les présumés amalécites extérieurs. Tel est le chemin indiqué pour parvenir à la revitalisation de l'Église et par voie de conséquence participer activement à celle de la société congolaise. la paix du Christ. Amen. Tata épiscope Balouiboy. Et sengeli tout tambo laïlongo. Tumoni Aaron naour ba yvite Moïse kaka yemoko. Aza moussali wanzambe kasi kaka yemoko ako longate yango ba simbie na ma boko mi balé. Aaron naour ba kangami naye pou ba bunda e longo pou nako longa na bi tumba oye o bazanango na ba amalécite. Ba papa épiscope Balouiboy. Liboso to bunda na makambo yamabe oye zana libanda et sengeli to bongisa liboso oye to zanango na kati yandako na bisomoko. La paix du Christ. Amen. Il ne peut en être autrement car pour un baptisé et de surcroît, pour les consacrer, les évêques en tête, baptisés, consacrés, les évêques en tête, pour nous, proclamer la parole, intervenir à temps quand c'est nécessaire et à contre-temps relève du devoir inné. Tout comme dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, en commençant par nous-mêmes dans l'église, conformément à l'exhortation de Jésus sur la paille et la poutre. Quand viendra, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre, s'interroge Jésus. Jésus est visiblement inquiet de notre incrédulité et de notre manque de constance dans la prière et à faire le bien. C'est cette foi qui se manifeste avant tout par l'amour mutuel que nous sommes appelés à cultiver, pour faire reculer tous ces mots qui fissurent notre être social, en nous rendant de plus en plus méfiants justement ces mots qui nous fissurent et qui nous rendent méfiants les uns à l'égard des autres et qui érigent dans notre imaginaire collectif l'utopie toxique qui fait croire qu'on peut faire vivre, qu'on peut vivre sans les autres. Voilà pourquoi les pères évêques appellent les fidèles chrétiens, le peuple de Dieu en général et le gouvernement en particulier, je répète, les évêques appellent tous les chrétiens en général et le gouvernement en particulier, à oeuvrer ensemble et diligemment pour notamment enrayer l'insécurité grandissante dans les quartiers de Brazzaville et renforcer la paix et la sécurité des habitants à travers le combat contre les nouvelles formes de violence, ces nouvelles formes d'amalécite exprimées par le phénomène des bébés noirs. Attention, ces bébés noirs, ces kulunas, ces symboles sont le symbole et la résultante de nos échecs communs. Les bébés noirs sont nos frères, les kulunas sont nos frères et leur expression c'est notre échec à nous, dans notre éducation. Nous avons échoué dans une population, dans un peuple où la paupérisation est combattue. Eh bien, les bébés noirs disparaîtront d'eux-mêmes, autrement dit pas l'humain comme bébé noir, mais les habitudes. Alors je disais, les bébés noirs ne sont que le miroir des défauts des parents et éducateurs que nous sommes. Que ce soit du gouvernement, que ce soit du côté de l'église. La paix du Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.